Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, verset 24 et 26 qui suit. « Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. » Notre thème pour ce jour, c'est « Les larmes. Prions. » Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là. Nous ne te lâchons plus. Car maintenant nous comprenons, nous commençons à comprendre ta parole. Nous prenons plaisir à la découvrir. Seigneur, que le plaisir continue quand nous serons en mesure de mettre en pratique ce que tu nous révèles. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé ? Je vais lire le verset 22. Qu'est-ce qui a provoqué les larmes de Joseph ? Ruben, pendant la parole, leur dit « Ne vous disais-je pas, ne commettez point crime envers cet enfant ? » « Vous n'avez point écouté. » Et voici son sang est redemandé. « Lorsque Joseph entendit cette parole, des images où il revère à l'esprit. Il voyait sa chute dans la citerne. Il voyait sa peur parce qu'il ne savait pas ce qu'on ferait de lui. Imagine, dans une citerne. Une fois, j'étais à l'hôpital de Trinité à la Martiniquée. J'ai emprunté l'ascenseur. J'allais au cinquième. Et au troisième, l'ascenseur est resté bloqué entre deux étages. Je suis seul dans l'ascenseur. J'ai essayé d'ouvrir la porte et je suis arrivé à l'ouvrir. L'ascenseur était entre deux étages. J'ai crié, j'ai crié, j'ai tapé du pied. Je n'ai pas bruyé. Non, je n'ai pas bruyé. J'avais peur. Et j'imagine, sans aucune difficulté, Joseph dans la citerne, là, il a peur. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Lorsque, finalement, on envoie une corde pour qu'il sorte, il a entendu une conversation, on a parlé de vente. Et ses frères se sont mis de concert autour du puits. Donc, il n'y a aucun moyen de prendre la fuite. Et lorsqu'il arrivait presque au sommet, on l'a tenu. On a attaché ses pieds. Esclaves, il crie, mes frères, non, mes frères, ne me faites pas ça. Je suis votre petit frère, ne faites pas ça. Papa a de la peine, papa m'aime, ne faites pas ça. Il était obligé de pleurer. Vois-tu, Joseph était un homme comme toi et moi. Il avait remporté des victoires. Mais il devait extérioriser sa peine, sa souffrance, en versant des larmes. Alors, si tu as déjà versé des larmes, leur est venu pour toi de laisser Dieu les sécher. Leur est venu pour toi de passer à autre chose. Il est revenu. Il a fait enchaîner Simeon, jeté en prison. Il nous en a des ordres et fit savoir qu'ils ne peuvent pas revenir en Égypte sans leur petit frère. Il ne parle pas encore de son père, non. Parce que, note, les frères ont parlé, notre père, notre vieux père. Mais il veut voir son petit frère. Celui qu'il a vu naître. Celui qu'il a porté dans ses bras. Celui qu'il protégeait. Son petit frère. Il veut le voir. C'est sa priorité. Il veut voir son petit frère. Prions. Seigneur, en ce soir, plusieurs ont déjà pleuré à cause des injustices. Plusieurs continuent à pleurer à cause des injustices. Mais ce soir, plusieurs qui ont commis des injustices en entendant ta parole, leur récit, et qui se reconnaissent, doivent heureux aussi verser des larmes de repentance. Doivent heureux aussi, ce soir pour la résolution, soit d'appeler, d'envoyer un SMS, ou voir demain une personne à qui ils ont fait du tort pour faire la paix avec elle. Seigneur, que ton esprit nous dirige et que nous fassions tout pour ta gloire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.